Musique Une trentaine d'éléments de rébelles du M23 a été présenté ce mardi 10 mai 2022 au Cévalier de la Plume par le secteur opérationnel Sokola 2. Sur le porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaïko. Parmi ces éléments, l'un retrouve des rendus et des capturés. Ces derniers s'étant infiltrés dans les lignes de front de FRDC malgré la trêve qui a été observée. Actuellement, les rebelles du M23 sont confinés dans les collines de Tchanzo et Ruyoni et toutes les collines environnantes Bougoussa sont sous contrôle de FRDC. Derrière moi, c'est presque une trentaine d'hommes qui se sont rendus. Parmi, il y a des rendus et des capturés. Et par rapport à la situation sur le terrain, c'est comme je viens de vous le dire. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont fait que répondre, n'est-ce pas, aux différentes infiltrations dans ces lignes par le M23. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, le M23 n'occupe qu'une infime partie parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés dans une zone bien déterminée. Nous continuons des patrilles de combat. Il y a une bonne sécurité dans le groupe Madjomba. En commençant bien sûr par le fameux pont Rwangouba. Jusqu'à l'église de Djomba, vous montez jusqu'à Bougoussa. Dans toutes les collines environnantes de Bougoussa. Donc, vous comprendrez que, que ce soit en Mouzi, partout là, l'armée occupe toutes ces positions-là. Et l'armée les consolide. Et je crois qu'on a bouché même toutes les zones lacunaires de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir le mouvement d'aller et venir. Un des capturés a reconnu devant la presse être d'origine rwandaise, précisément à Nyanza, vers Boussa Samana. Parmi les rendus, l'un a révélé avoir été enrôlé dans cette rébellion par ruse. Tandis que l'autre affirme sa volonté de retourner au Berkay. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct de Goma. Comme vous le constatons, nous réalisons cet entretien en direct de Goma. Nous sommes avec Auguste Capilan, l'un des cadres de l'IDP en province. Capilan, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers amis, bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour cet entretien. C'est un plaisir qu'on réalise cet entretien dans l'un des grands ronds-pouets de Goma. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est devenu le ronds-pouet de l'état de siège. Comme les gens peuvent le constater derrière nous, il y a des militaires effardessants, bien décorés, bien vêtés en tenue militaire. Et moi, par rapport à ce décor dans un état de siège à Goma. Bon, nous sommes dans un grand, parmi les bons ronds-pouets de la ville de Goma. Je crois que c'est à partir de l'état de siège que le bourgomestre de la commune de Goma, qui est un colonel policier, c'est lui qui a voulu qu'il puisse décorer des militaires, les monuments des deux militaires, antennes militaires congolais. C'est-à-dire, ça fait quand même, d'une manière brève, la fierté de l'état de siège, parce que ce sont les militaires aujourd'hui qui mettent le pouvoir au nord qui voulent. C'était un petit symbole pour dire aux gens, voilà, l'état de siège est entré quand même de donner la force aux militaires et reconnaître le travail que fait nos forces armées. Ce monument, on voit les écrits d'ailleurs qui ont suscité des polémiques à Goma. On écrit « Merci, état de siège pour la sécurité ». Ça fait polémique, hein ? Ah bon, ça doit faire quand même polémique, parce que vous savez que les deux monuments, avant, c'était décoré en militaires de l'ONU, disons, de la MONUSCO. Alors, aujourd'hui, le bourgoumestre, lui qui est le chef de la commune, il a voulu qu'il puisse changer un peu l'image de ces deux monuments qui sont au rond-point ici pour les décorer en militaires congolais, voilà. D'accord, c'était juste pour notre entrée. C'est vrai, ce n'était pas le sujet principal, mais nous avons des sujets principaux, notamment les premiers liens à la sécurité, les deuxièmes, c'est purement politique. Les deuxièmes, nous avons parlé du mariage entre Matata Ponyo et Fayolou, mais notre sujet, comme nous, nous avons toujours l'habitude de parler de la sécurité, parce qu'on est au Nord-Kivu, c'est notre priorité. Nous allons revenir sur cette déclaration de l'armée congolaise. Il y a des sujets rwandais, il faut rappeler que le lundi, l'armée congolaise a présenté 30 combattants de M23, capturés par l'FRDC d'Alerouchourou. Il faut dire que parmi ces 30 combattants de M23, l'armée a précisé qu'il y a aussi des sujets rwandais. Mais nous avons suivi la déclaration hier de l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karégué, l'ambassadeur rwandais, accrédité en RDC, lui qui a démenti et qui a nié, il a dit, je cite, il n'y a aucune preuve qu'il soit effectivement des sujets rwandais. Il a précisé également que Kigali n'a envoyé personne sur le front en RDC. Comment vous analysez cela ? C'est vrai qu'il y a des sujets rwandais, selon l'armée congolaise, des sujets rwandais capturés parmi les rebelles M23, arrêtés d'Alerouchourou, et du coup il y a Kigali qui apporte un démenti pour dire non, il n'y a pas en tout cas des rwandais parmi ces rebelles. C'est quoi votre réaction et comment vous enlisez cela ? Bon, premièrement d'abord, nous félicitons et encourageons nos forces armées pour ce travail abattu. Et nous sommes dans une région très très dangereuse, raison pour laquelle les phares d'essai sont toujours au front pour essayer d'anéantir toutes les forces négatives qui ont endéié nos populations, ça fait très longtemps. Et aujourd'hui, c'est prouvé que le Rwanda a toujours été derrière le M23 parce qu'il y a une histoire qui n'existe pratiquement plus. Et pour le Rwanda, il fallait déstabiliser l'est de la République de Matso du Congo en passant par Routourou, en soutenant bien sûr ces petits groupes d'individus qu'on appelle M23. Merci aux forces armées parce qu'aujourd'hui, il a présenté déjà 30 personnes dans ce groupe M23 et parmi eux, il y a des sujets rwandais et c'est quand même une preuve suffisante pour dire que, en tout cas, les Rwandais, c'est lui qui est derrière ce groupe armé M23. Et Kigali n'a jamais accepté qu'il soutienne le M23. Alors tout le monde en parle, nous savons tous que si l'M23 a refait surface aujourd'hui, si elle a repris les armes, c'est parce que les Rwandais, comme notre pays voisin, nous partageons les mêmes frontières. C'est comme ça que l'M23 a rebondi une fois de plus. Mais bravo à nos forces armées parce qu'ils ont prouvé à ce qu'ils doivent aller jusqu'au bout et en finir avec cette barbarie de M23 soutenue par les Rwandais. Parce que Kigali n'a jamais accepté et il ne peut jamais accepter qu'il soutienne le M23. Parce que parmi les gens qui ont été arrêtés, il y a bien sûr des gens qui exercent, qui ont même dans l'armée rwandaise, parce qu'ils se sont retrouvés dans le groupe M23. Même si les Rwandais n'acceptent pas qu'ils n'ont jamais envoyé les gens sur le front, alors les gens eux-mêmes en témoignent, parce qu'ils en témoignent, les gens les connaissent, qu'ils ne sont pas réellement des Congolais. Ce sont des sujets rwandais, c'est prouvé par nos forces armées qui ont été là-bas. Donc c'est ça un peu la réalité des choses. À chaque fois que l'armée démontre et avance tous les éléments possibles, qui montrent vraiment que les Rwandais seraient impliqués dans ce qui se passe, ou bien seraient derrière le M23. Il y a toujours Kigali qui demande et Kigali n'a jamais accepté. Mais pourquoi c'est là ? Et pourquoi la RDS ou Kinshasa n'a jamais voulu lancer par exemple des enquêtes qui sont claires et montrer à la face du monde que réellement les Rwandais sont derrière le M23 ? Oui, vous savez, cette histoire c'est un peu complexe, parce que, comme vous le savez très bien, il y a aussi une main noire de la communauté internationale. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé sur cette question-là. La communauté internationale est au courant de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, il est quand même plus simple d'interpeller le président rwandais et lui dire des choses en face, de cesser avec tout ce qu'elle est en train de faire, soutenir les groupes armés pour déstabiliser, n'est-ce pas, l'est de la République dramatique du Congo. Et le Rwanda a toujours eu cette politique-là de surveiller ou de protéger son pays à travers les frontières. Et donc, il s'écrit son pays au-delà de ses frontières, de peur que les FDLR ne puissent pas l'attaquer. C'est ça sa raison primordiale. Alors, cette question-là, les FDLR qui ont fait beaucoup d'années ici, la communauté internationale est bel et bien au courant qu'il y a des FDLR ici. Et ce que Kaga me fait, il fait ça sciemment, sciemment, pour que les FDLR ne puissent pas entrer là-bas chez lui. Mais dernièrement, ici, quand ils se sont retrouvés en Nairobi, avec les accords qu'ils ont signés pour que la paix revienne dans cette région, il a été demandé à tout président, celui qui sait qu'il a ses rebelles dans son territoire ou ailleurs de son territoire, qu'il parle avec ses rebelles pour que la paix puisse revenir. J'ai entendu aujourd'hui que le président Burundi a déjà commencé pour parler avec les rebelles burundais qui sont sur le sol congolais. C'est déjà un pas. Parce qu'en réalité, c'est que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait la paix. Et avant qu'il y ait la paix, on doit d'abord, n'est-ce pas, avoir cette volonté-là pour que la paix revienne. Et nous, nous sentons dans le chef de Paul Kagame que c'est un monsieur qui joue vraiment les doubles jeux. Il ne veut pas ce qu'il y ait la paix revienne à l'est du pays. Et aujourd'hui, il fait ça aussi. Il y a aussi des raisons qui le poussent à le faire. Comme vous savez très bien aujourd'hui, avec l'état des sièges qui est ici, en Orkivu, les minéraux qui sortaient d'une manière frauduleuse pour entrer au Rwanda n'entrent plus. Donc toutes les petites fraudes-là, il n'y en a plus aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles Kagame se sent frustré, il se sent mal à l'aise. Donc on a étouffé, n'est-ce pas, l'économie rwandaise à partir de l'état des sièges que le chef de l'État avait instauré ici. Alors tout ça, ça lui donne un peu de la colère. Parce que si vous allez au Rwanda, les Rwandais n'ont pratiquement rien. Les Rwandais ne vivent que sur les commerces transfrontaliers qu'ils sont tentés de faire ici. Alors les minéraux qui sortaient en cascade d'une manière frauduleuse, aujourd'hui il n'y en a plus. Raison pour laquelle il fait la guerre, mais tout en soutenant les groupes armés qui s'appellent l'M23. Du coup, aujourd'hui les Rwandais sont parmi les premiers pays africains producteurs des coltans, si je ne me trompe pas. Bien sûr, bien sûr, c'est parce que vous savez que... Ils en produisent sur leur sol ? Non, au Rwanda il n'y a pas vraiment de coltans. Les coltans se trouvent en République des moitié du Congo, ils se trouvent à l'est du pays. Parce que vous savez, la réalité est que le régime passé n'a pas voulu sécuriser nos minéraux ici. C'était vraiment un boulevard où tout le monde faisait ce qu'ils voulaient. C'est ça la réalité. Et les Rwandais avaient profité de cette occasion-là pour chaque fois entrer ici, prendre nos minéraux comme il veut, amener au Rwanda, aller vendre ailleurs. Et c'est ça ce qui a fait, c'est ça ce qui pousse les gens à dire que les Rwandais sont les premiers producteurs des coltans. Alors chez lui, il n'y a vraiment pratiquement rien. Mais ce qui a pu la permettre, c'est dans ce sens-là, permettre que je revienne sur les propos du chef de l'État. Parce que quand vous dites que c'est vrai, le Rwanda aurait profité de la faiblesse ou bien la complicité du régime passé. C'est dans ce même angle où d'ailleurs le chef de l'État a dit, même si ça suscite des réactions, qu'il y aurait certains militaires et policiers qui seraient même à la base de l'insécurité au Nord-Kivu. Parce qu'on voit même certains militaires d'ailleurs qui sont en mèche avec les groupes armés, qui se sont même lancés dans des commerces, des minéraux. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans ce sens-là, ou même qu'il y aurait ces militaires, par exemple, ou bien officiers, qui ont par exemple collaboré avec le Rwanda et pourvu de les soutenir et de gagner les minéraux si il est seul congolais ? Vous avez totalement raison par rapport à ça. Vous savez que la deuxième colère de Kagame, c'est quoi ? Parce que c'est Kagame qui était pratiquement le chef coutumier de cette région. C'est lui qui détenait les contrôles de cette région. Comment ça, il y avait quand même les chefs ? Aujourd'hui, il semble que le président de la République, Félix Settis-Sekedi, c'est lui aujourd'hui qui détient pratiquement les contrôles de la région. Voilà un peu la deuxième colère de Paul Kagame. Et si le président de la République dit qu'il y a une complicité à outrance au sein de l'armée, même au sein de la police, c'est vrai. Le chef de l'État ne peut pas dire ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Parce que même nous, lorsque nous étions dans l'opposition, nous connaissions déjà tout ça. Dans l'armée, il y a certains officiers qui collaborent beaucoup plus avec le gouvernement rwandais, qui sont même dans la police. Alors, raison pour laquelle vous avez vu, lorsque l'MP3 a fait l'incursion à Routourou, le commandant qui avait le pouvoir de gérer cette entité-là, il avait pratiquement trahi parce qu'il a abandonné les lieux, il était parti. C'est-à-dire qu'il y a une complicité à outrance dans l'armée, dans la police, les gens qui collaborent avec les groupes armés pour exploiter nos minéraux d'une manière frauduleuse. Si vous voyez ici, dans la ville de Goma, ici, il y a des généraux qui ont des maisons. Ils ont construit beaucoup de maisons ici, des belles jeeps, des villas. Mais comment est-ce qu'un général de l'armée, même un colonel, même des capitaines, comment est-ce que, comment vraiment arriver à comprendre qu'un général, qu'il peut y avoir beaucoup de maisons, des belles jeeps ? Mais quand c'est un général, c'est tout à fait normal. Mais quand... Tout à fait normal, il faut d'abord savoir, il touche combien, combien on paye à un général. Donc, cette histoire-là, ça a commencé depuis très très longtemps. Et si le chef de l'État parvient à dire ses propos, comme ça, il en a marre. Et moi, je pense qu'il est même très énervé par rapport à tout ce qui se passe. Surtout, les massacres qui viennent de passer à Nétoury, dans une carrière minière. Non, ça reste à désirer. Ça reste à désirer. Ou soit, les militaires, les officiers qui sont là-bas, collaborent avec les codes d'écho. Enfin, n'est-ce pas, de trouver comme gain de cause les minerais là-bas pour aller se faire, s'enrichir. Voilà un peu la chose. Mais sur cette question-là, sur ce propos-là du chef de l'État, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop quand même ? Il est le numéro un du pays, il est le gara de la nation, il est le commandant suprême. Pourquoi, lorsque lui, en tant que chef de l'État, il voit qu'il y a tous ces désordres là au sein de l'armée, la complicité de certains militaires, pourquoi ne pas radier, par exemple, ces militaires, ou bien, par exemple, organiser des procès ? Lui en tant que chef de l'État, au lieu de se plaindre, en plus de cela, sur les médias, sur les réseaux sociaux, monsieur Kabila ? Le chef de l'État ne s'est pas plaint, c'est un humain comme toi et moi, il a du sang, il a aussi de l'eau. Donc il peut réfléchir, il peut aussi tomber dans une colère exagérée, parce que nous avons aujourd'hui l'État de siège, qui est dirigé par des militaires aujourd'hui, en Itourie et en Orkivu. Ça fait déjà une année, une année déjà que l'État de siège est entré, les militaires ont le pouvoir. Mais comment pouvez-vous aujourd'hui comprendre que pendant l'État de siège, une année déjà, on n'arrive même pas à nous donner l'objectif principal de l'État de siège ? C'est ça la colère du chef de l'État. Comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse massacrer les gens dans une carrière minière ? Les militaires étaient où ? Les officiers militaires, où étaient-ils à ce moment-là, là où les Codégos sont venus, à tuer ces sites minières ? C'est ça le problème, c'est qu'en réalité, ils cherchent le contrôle de ces sites minières. Parce que les groupes armés, et certains officiers militaires qui sont dans l'armée, chacun cherche à attirer, n'est-ce pas, la couverture de son côté. Raison pour laquelle il y a eu des massacres comme ça. Maintenant, on tire les paisibles citoyens, innocemment comme ça, parce qu'ils veulent s'enrichir au dos même de cette population congolaise. Alors, le chef de l'État, en tant qu'humain, il a dit ça parce qu'il en a marre. Il en a marre. Et ce n'est pas que le chef de l'État ne peut pas arrêter tous ses officiers. Je crois qu'à un moment donné, il va en finir avec ça. D'accord. Nous, nous tendons vers ce pas et mariage, un bloc qui nie entre les deux hommes politiques qui veulent en tout cas faire un frau commun pour l'opposition au pays. Comment vous analysez ce mariage? Bon, nous sommes en politique. Il faut d'abord saluer le courage de l'honorable Matata ainsi que les autres qui veulent s'unir pour enfin donner au moins à l'opposition une force. Parce que depuis que l'U2PS n'est plus dans l'opposition, en tout cas, aujourd'hui dans ce pays, nous n'avons plus d'opposition. Une opposition des noms qui est trop, trop faible. Trop faible. Et l'FCC qui est... Non, l'FCC n'est pas une opposition. Alors, je crois que ces mariages-là entre Matata Pogno ainsi que Martin Fayoulou, c'est bien. Nous sommes en politique. Nous, nous pouvons les encourager d'aller de l'avant et faire en sorte que la politique de notre pays puisse vivre d'une manière démocratique. Mais je crois, à mon avis, que c'est bien de le faire. Mais je sens, je sens dans le visage même de Fayoulou, c'est quelqu'un qui politiquement est déjà affaibli, amouindri, anéanti. Il n'a pris la force comme telle. Voilà, c'est tout à fait logique qu'il s'arrange du côté Matata pour faire un peu du poids contre le gouvernement en place. Vous savez, déjà nous nous approchons aux élections de 2023. C'est tout à fait logique et les gens se réunissent. Parce qu'en réalité, aucun parti politique ne peut évoluer seul sans l'appui des autres. Même si vous avez une popularité énorme dans le pays, mais l'union fait toujours la force. Et ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait logique. Je crois que parce qu'on s'approche de l'élection, il y aura encore des gens qui doivent s'unir ça et là pour ne pas affronter des élections qui pointent à l'horizon. C'est un rapprochement qui fait peur dans le cas de Tshisekedi. Ça me fait d'abord rire parce que ça fait peur. Comment ? Parce que tous les deux là... C'est des grands poissons qui pèsent au pays, vous le savez ? Pas du tout. Ils ne sont pas des gros poissons. Ils n'ont que des noms. Les noms qui sont connus, je ne pense pas qu'ils sont des gros poissons dans le pays. Vous avez suivi les images des lancements du nouveau parti politique de Matata. Vous vous rappelez ce que Fayoulo a fait en 2018 ? Oui. Ça vous dit quelque chose ? Vous savez que Matata, c'est quelqu'un qui a même un nom, un ancien premier ministre de Surcroix. Il a géré le gouvernement sur le régime Kabila. Il a un nom. Il fut l'un des meilleurs premiers ministres dans ce pays ? Je ne pense pas qu'il ait fui le premier ministre l'un des meilleurs. Non, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui les dossiers Bukangalozo, même si la Cour de Constitutionnelle avait dit qu'il était incompétente de trancher cette affaire-là, les dossiers traînent toujours sur la table de la justice. Parce qu'aujourd'hui, Matata, il est presque le Congolais numéro un, un génie Congolais numéro un qui a sémé du maïs dans Bukangalozo afin de récolter l'université moderne de Kindou. Est-ce que les Congolais peuvent comprendre ? Mais il y a aussi quelque chose qui éthique quand même l'ensemble de la population. Comment est-ce qu'un parti politique qui est né, qui n'a même pas une semaine seulement, et déjà, sont présents comme candidats présents de la République ? Oh, ça n'a jamais été comme ça ! On a vu dans lui un homme avec une vision. Parce que, parce que, parce qu'en réalité, un parti politique doit d'abord être implanté sur toute l'État et territoire national. je ne pense pas qu'ils sont partis et déjà partout. Déjà, une semaine seulement, ils ont un candidat pour la République. Ça ne marche pas comme ça. La raison, c'est quoi ? Ma tata veut tout simplement se camoufler derrière la politique de la fourberie parce qu'il sait que le dossier Bukangalozo l'attend là-bas jusqu'à aujourd'hui. Parce que les Congolais ont besoin de savoir des millions, des millions de dollars qui ont été investis dans ces projets sont partis où ? Parce que Bukangalozo, c'était un projet à long terme. Ce n'était pas un projet à court terme. Aujourd'hui, si vous y allez là-bas, il n'y a pratiquement rien. Mais l'argent est parti où ? Voilà un peu, en quelque sorte. Alors l'autre là, vous parlez de Marte Fahoul. Oui, c'est un acteur politique. Il a fait ce qu'il a fait en 2018. C'est l'Élie. Malheureusement, c'est l'Olué. Non, il n'a pas été élu. Il s'appelle toujours comme ça. Il n'a pas été élu. Il a échoué lamentablement parce que les chefs de l'État l'ont bâti à plate couture. Et donc aujourd'hui, il va remonter. Il va revenir avec force. Il va revenir. Je ne vois pas la force de Marte Fahoul aujourd'hui. Même s'il s'arrange derrière Matata Pogno, c'est bien en politique. L'Union fait la force. C'est bien de se réunir. Mais il doit savoir aussi que comme nous nous approchons vers des élections, il y aura aussi des plateformes qui vont naître à tout moment. Et avec notre candidat président de la République qui sera encore candidat aux élections de 2023, il y aura toujours des partis politiques qui vont l'appuyer, qui vont les soutenir, qui vont lui donner encore la force de gagner un second mandat dans ce pays. Merci beaucoup, Auguste Capilla. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Mais comme je vous ai dit, nous l'avons réalisé en direct de Goma dans un des plus jolis bons roms de Goma, je vais les finir. Donc l'entretien vous faisant visiter ces belles images que je vais vous proposer de ces roms pour les Goma, mesdames et messieurs. Alors, Auguste Capilla, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le communicateur, c'est ça ? Oui. le communicateur de l'IDPES Tshisekedi. Je suis le communicateur de l'IDPES Tshisekedi, la fédération de Goma au nord qui vous et en même temps le secrétaire fédéral en charge de la communication et porte-parole fédéral de l'IDPES Tshisekedi à Goma au nord qui vous. Tout va bien avec l'IDPES au nord qui vous ? Il n'y a pas de guéguerre ? Oui, je crois qu'il n'y a pas vraiment de guéguerre sauf que dans une maison où habitent les gens les petits problèmes ne manquent pas mais comme les humains nous devons surmonter nos problèmes que nous avons pour avancer un peu et voir l'intérêt général de notre parti parce que nous avons quand même les soucis de pouvoir une fois de plus donner un second mandat au président de la République chef de l'État parce qu'il n'y a plus de peste nous sommes un très grand parti politique dans ce pays alors nous ne pouvons que garder nos différents mettre ça à côté et voir l'intérêt général à l'intérêt qui est au-dessus de tout le monde pour que nous puissions aller de l'avant Merci Mesdames et Messieurs de nous avoir regardé si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à laisser vos commentaires abonnez-vous également sur notre chaîne on vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye 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 merci 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 Merci.